TAPE 3W-V-E-SIFI d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Après les relations trophiques, nous allons passer à ce qu'on appelle les pyramides écologiques. Alors, il faut remarquer que les pyramides écologiques sont des représentations graphiques. Ce sont des représentations graphiques qui permettent de visualiser dans un écosystème les diminutions, par exemple, de masse, de biomasse des différents niveaux trophiques ou bien de nombre ou encore même d'énergie au niveau des différents niveaux trophiques. Comme vous le voyez, c'est une représentation où chaque niveau trophique est représenté de façon proportionnelle à sa population avec un rectangle qui se présente, comme vous le voyez, sur ce schéma. L'exemple que je vous propose ici dans l'écosystème montre par exemple dans cet écosystème, 50 000 producteurs au total contre les producteurs, évidemment, on peut citer des plantes vertes ou encore l'herbe, il y a également des graines donc c'est tout ce qui est nombre d'êtres producteurs. Pour les consommateurs de premier ordre, par exemple, on peut citer la girafe, un herbivore ou encore le gounou. Donc 20 000 consommateurs primaires, qu'on appelle également des consommateurs de premier ordre ou des producteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, secondaires. Consommateurs secondaires, donc 9 000 et 300 consommateurs tertiels seulement. Donc vous remarquerez que l'équilibre repose sur le fait que les producteurs à leur nombre à eux seuls dépassent le nombre de tous les autres membres de l'écosystème. Et là, nous avons, au niveau de chaque étage, une diminution du haut, du bas vers le haut qui indique donc cet état d'équilibre qui fait que ce rectangle, par exemple, de façon visuelle est supporté par celui-là qui est plus grand, lui-même supporte celui-là, et ainsi de suite. Mais, comme vous le voyez aussi, l'effet visuel a un intérêt scientifique. Et les producteurs qui sont à la base supportent, vous voyez, supportent, donc les 31 consommateurs, 31 000 consommateurs, 20 000, 29 000, 32 000 consommateurs au total. D'accord ? Donc voilà pour ce qu'on appelle la pyramide des normes. Donc c'est une représentation graphique où chaque rectangle est présenté proportionnellement donc au nombre des consommateurs et des producteurs qui sont présents dans l'écosystème. Le second concerne la pyramide, les pyramides des biomasses. Dans ce cas-là, c'est une représentation graphique donc où les rectangles sont proportionnels à la masse d'êtres vivants, donc le poids des êtres vivants qui sont présents dans l'écosystème. Et comme nous pouvons le voir, il y a comme toujours une biomasse de producteurs beaucoup plus élevée avec 100 tonnes, par exemple, 42 tonnes seulement pour les consommateurs primaires, les herbivores, les phytophages, 8 tonnes pour les consommateurs de second ordre ou secondaire et 200 kg pour les consommateurs de troisième ordre. Il est évident que lorsque, sur le milieu, on doit trouver ces valeurs-là, il y a une indication écologique qui permet de suivre l'évolution donc sur un an, sur deux ans, donc sur une certaine durée chronométrée. Mais vous devinez aussi que les mesures ne sont pas simples avec beaucoup d'extrapolations. On ne peut pas compter le nombre d'arbres dans une forêt, mais on peut, sur un périmètre restreint, voir que, par exemple, il y a sur 5 hectares un certain nombre d'arbres. C'est grand, mais prendre juste un mètre carré. Comme on peut connaître la surface globale, si vous comptez le nombre de producteurs dans un mètre carré, vous pouvez extrapoler sur la surface totale. Même procédé pour les consommateurs de premier, de second ou bien de troisième ordre. Alors, le troisième, donc, après un petit un, la pyramide des nombres, petit deux, la pyramide des biomasses. Le dernier, c'est la pyramide de l'énergie. Comme pour les deux précédents, donc c'est le même procédé, on essaie de représenter, donc, les... de façon professionnelle, donc, les énergies de chaque niveau, donc, en fonction de cette graphique, donc, qui est de forme pyramidal. Donc, ici, comme nous pouvons le voir dans l'exemple que je vous propose, si dans un écosystème, nous avons, donc, la masse totale de producteurs, qui est de, ici, de 20... de 2000 kilocalories de producteurs primaires, donc, comme, par exemple, les herbes, 200 kilocalories de consommateurs primaires, comme l'exemple la vache, et 20 kilocalories de consommateurs secondaires, comme, par exemple, l'homme. Et comme je l'ai disé tout à l'heure, comme vous le voyez, l'énergie disponible au niveau des producteurs peut couvrir les besoins et des consommateurs secondaires primaires qui, à leur tour, disposent d'un niveau d'énergie qui peut couvrir les besoins, donc, largement. Largement, d'ailleurs, puisque là, c'est un rapport pratiquement de 10, et là, un rapport également de 10, eh bien, nous avons les besoins des consommateurs secondaires qui peuvent être largement couverts par ce qu'on appelle, donc, la pyramide de l'énergie des consommateurs primaires. Donc, cela montre que l'équilibre dans cet écosystème tient également à la biomasse, au nombre, et à l'énergie, donc, des différents niveaux, sachant que, dans tous les cas, il y a une constante, c'est que les producteurs primaires, donc, que sont les plantes chlorophylliennes, donc, les fameuses autotrophes, supportent tout le reste, donc, de la pyramide. En tout cas, doivent supporter tout le reste de la pyramide pour qu'il y ait un équilibre écologique. Donc, le point suivant, le cinquième point, concerne, donc, la circulation de la matière dans un écosystème. Ce qu'il faut noter dans cette partie, c'est que, dans un écosystème, on a des flux de matière et, d'ailleurs, des flux d'énergie. Donc, la matière, au départ, on peut considérer que, si elle est minérale, se trouvant au niveau du sol, mélangée à, évidemment, l'eau, avec, donc, le CO2 de l'atmosphère et ce qu'on appelle, donc, la lumière du soleil, les producteurs font ce qu'on appelle la photosynthèse. Cette photosynthèse permet de produire de la matière organique. Cette matière organique fait que les consommateurs primaires qui consomment les producteurs vont retrouver, donc, cette matière organique dans leur corps. Donc, cette matière organique digérée donne, évidemment, de l'énergie. Donc, ce qui fait parler, ici, de flux d'énergie jusqu'à ce que l'on retrouve, donc, des consommateurs de dernier ordre, donc, 3 ou d'ordre 2 qui, à leur mort, reviennent grâce aux décomposeurs au sol avec, donc, une minéralisation. Et vous voyez que le terme important, ici, c'est qu'à côté de la photosynthèse, il y a un pendant naturel qu'on appelle la minéralisation. La photosynthèse est le passage, donc, grâce à la plante verte d'éléments minéraux à des éléments organiques. Eh bien, grâce aux décomposeurs, on a l'inverse. Et vous savez que ce type de terme permet de parler d'équilibre. Donc, autant, on peut passer de la matière minérale à la matière organique grâce à la photosynthèse, grâce à la minéralisation qui est assurée essentiellement par les décomposeurs. On passe de la matière organique qui, à la mort, par exemple, des animaux, permet de retrouver ce qu'on appelle une minéralisation, donc, une transformation de la matière organique qui revient à l'état primaire. Donc, ce qui permet de former un cycle de la matière. Et la base dans la vie, c'est la présence, justement, de ce cycle. Donc, le cycle de la matière fait que, quel que soit le niveau de consommation, on est toujours, donc, de la matière qui soit disponible. Le dernier point qui permet de terminer ce chapitre concerne, donc, la notion de niche écologique. Notion de niche écologique. Notion de niche écologique. Alors, c'est une notion assez subtile, donc, qu'il faut essayer de comprendre pour terminer cette partie sur les facteurs biotiques. Ce qui est important à savoir, c'est que des espèces peuvent apparemment partager le même milieu de vie. Mais si vous poussez un peu l'observation, les études, vous vous rendez compte que ces espèces vivent côte à côte, mais n'ont pas le même rôle dans l'écosystème. Puisque l'une des espèces peut être un herbivore, l'autre peut être un insectivore, un carnivore. Donc, là, autant l'abri, le millier de vies constitue ce qu'on appelle l'adresse, autant la niche écologique constitue plutôt le métier, le rôle que l'espèce joue dans l'écosystème. Donc, la niche écologique, elle, permet de définir véritablement la fonction, le rôle d'une espèce dans son milieu. Et pour terminer ce chapitre, globalement, il faut remarquer que les relations biotiques nous apprennent que tout être vivant a son rôle à jouer dans le milieu. Lorsque nous parlons, comme vous le voyez actuellement dans les grands combats écologiques, les grands combats, j'allais dire, même humains, il y a la défense des espèces. Donc, faites attention à garder des espèces menacées. menacées l'individu lambda pour ne pas avoir l'importance de l'espèce, l'importance de l'espèce en tant que composant de l'écosystème. Mais des études écologiques poussées ont montré que dans un écosystème, il y a un équilibre vaste avec des éléments qu'on voit, qui ont des éléments qu'on ne voit pas. Et le simple fait d'éliminer une espèce peut entraîner un déséquilibre avec des conséquences très difficiles, tout comme le fait d'ajouter une espèce. Donc, autrement dit, un écosystème doit être protégé de sorte qu'aucun membre ne disparaisse, mais également de façon à éviter l'arrivée de perturbations dont le meilleur exemple est évidemment l'homme qui, comme nous le savons, joue dans la nature un rôle perturbateur. Sous-titrage Société Radio-Canada